Be careful ! Oh putain les gars ! Qu'est-ce qui a pris autant de temps ? C'est pas terrible là-haut maintenant. Il est parti ! C'est trop tard ! Chut ! Silence ! Ah ouais, il... Stop ! Ne bouge plus. Putain de merde ! C'est quoi là ? Qu'est-ce que tu cherches ? Une autre sortie. Mike, y'a pas de clé pour le téléphérique. Josh... Il doit l'avoir. Amy, c'est quoi tout ça ? Elle l'a probablement emmenée dans la mine. J'étais là-bas. C'était horrible. Il y a eu un éboulement dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. M, c'est quoi ? Hein ? Ici, c'est notre abri, M ! Pitié ! Merde, j'y arrive pas ! Oh putain... Tu as fait le bon choix. Garde un œil sur elle. Je vais vite revenir. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il... Et... Eh... Lui les gens, bienvenue sur frappesetjeux.fr ou sur mon blog 1003.fr On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo sur la frappe soluce d'UntilDone sur PlayStation 4. Je le rappelle, une console qui m'a été offerte par celle. Donc, merci beaucoup à toi, encore une fois. Nous revenons à un endroit qu'on connaît bien. Ou pas tant que ça, en fait. Mais rappelez-vous, nous avions ouvert une porte. Et... On avait dû tirer sur le cadenas pour cela. Et ça avait fait péter pas mal de bidons. Et je pense qu'on est exactement à cet endroit-là. On vient... On voit qu'il y a pas mal de choses qui ont explosé. Même si les murs ne sont pas si abîmées, il y a quand même des dégâts. Donc, retour au sanatorium pour ce cher Mike. Au début, je pensais que c'était des fenêtres. Mais en face, si on regarde bien, c'est une porte. On dirait une sorte de prison. On va juste faire le trajet en sens inverse. Et on est donc dans l'avant-dernier chapitre du jeu. 9 sur 10. Désespoir. Et d'ailleurs, 9ème chapitre. Mais il y a aussi 9 éléments à récupérer dans celui-ci. Si vous n'avez pas oublié d'éléments auparavant, ce que rappelez-vous, au fond, là-bas, vous aviez un totem et un petit tableau représentant les différents mineurs. Les fameux mineurs miraculés. Vous remarquerez d'ailleurs aussi que la lumière a légèrement changé. En même temps, on a un petit peu avancé dans le temps. Putain de merde. Où sont passés les loups ? C'est une bonne question. En tout cas, une chose est sûre. C'est que... Il y a les éléments qui sont tombés. Ça a un tout petit peu changé. On peut voir qu'il y a des choses intéressantes à voir par là-bas. Donc on va aller chercher sinon rien de plus. Et d'ailleurs, chose étrange... C'est pas là qu'on avait récupéré le... Si j'arrive à me déplacer. Il me semble que c'est dans ce coin-là qu'on avait récupéré nos affaires. Il y avait un trou dans le grillage. Et le problème, c'est que je ne le vois plus ici. Mais après, je peux me tromper. C'est peut-être ailleurs. Allez savoir, ça me perturbe. Il me semblait que c'est dans ce coin-là quand même. Donc bon. Bref. Il faut qu'on fasse un petit tour. On a déjà vu le tableau là-bas. Avec les différents éléments collés dessus. Accrochés dessus. Donc c'est un indice qu'on a déjà eu l'occasion de voir. Et cette porte-là, auparavant, était accessible. Enfin justement, n'était pas accessible. C'est le contraire. On ne peut pas monter par ici. On va en profiter de pouvoir y aller. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Oui. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi il préfère la torche à la lampe-torche. Surtout que ça... Je ne sais pas. Je trouve un peu ça dangereux quand même. On peut ouvrir la porte pour repartir. Parfait. On va s'inventer par ici. Ce n'est pas véritablement par là que se trouve l'objectif. Mais nous avons diverses petites choses à ramasser. Justement, le premier des 9 éléments récupérés. Un totem du danger. Et à l'extérieur... Pas possible. Encore un indice trouvé. Adam White, Evelyn Daniels et Charles Miller. Tous morts le 24 février 1952. Alors, on peut se dire qu'il s'agit des mineurs qui étaient décédés. On voit d'autres croix au loin là-bas, derrière le grillage. Mais on ne peut pas aller plus loin en passant par ici. Il va falloir qu'on revienne sur nos pas. D'ailleurs, il nous reste combien d'éléments on a récupéré ? Un, deux, trois, quatre. C'est parfait. On va tous les avoir d'ici la fin de la partie. Enfin, d'ici la fin de ce chapitre. On part à gauche. Et il est temps de faire un petit peu de bruit, afin de se faire repérer par tout le monde. Je doute que cela passe inaperçu. Il est temps de me revoir, hein ? Hé ! J'espérais bien te retrouver. C'est bien. Brave bête. Allez, mon vieux. Tu viens avec moi. Ok. Voilà le plan. J'ai vu une carte de cet endroit. Donc, on navigue pas à l'aveugle. Tu vois, il y a peut-être un chemin vers les psychiatriques qui nous emmènera hors de la mine. Tu pourras gérer ça ? J'aurais pas pu dire mieux. T'es un bon gars. C'est bizarre ce grillage. En même temps, je n'ai jamais visité l'hôpital psychiatrique. Attention, cette zone a été fermée. Je crois que c'est à peu près ce que cela veut dire. Et là, il y a marqué N'entrez pas. N'entrez pas à danger de mort. J'aimerais bien me faufiler comme toi. Je crois que je suis bloqué ici. Oui, mais il y a un élément à activer dans le décor. Donc, c'est parti. Ok. Voyons voir. Histoire qu'on se retrouve bien coincé dans une toute petite salle. Voilà. T'as vu ? Moi aussi je me débrouille. Pas vraiment grand ? Là, on a une zone de détention. On part donc sur la gauche. Des chaînes, tout ce qu'il faut pour faire plaisir. Et ici, un document. Qui est normalement le troisième sur les neuf. Donc, médecin déclarant docteur WB Katzkart. Rapport initial. Les patients ont été admis en premier lieu à l'établissement médical de Blackwood il y a cinq jours. Pendant ce temps, nous avons organisé un certain nombre de tests à la fois psychologiques et psychologiques. Les résultats ont été extraordinaires au-delà des attentes médicales courantes. Symptômes observés. Pâleur dépigmentation de la peau. Grave carence en vitamine D. Dysfonctionnement social. Pari de réadaptation aux événements post-traumatiques plus longues que la moyenne. Comportement interpersonnel. Imprévisible. Violence envers les aides-soignants. Trois tentatives d'agression. Une tentative de griffure. Symptômes prévus mais non observés. Malnutrition. Scorbute. Indice de 4 lettres moyens. Compris dans seulement 3% environ des valeurs normales attendues. Ils devraient être morts. Gelure. Réponse des patients au stimuli dans les limites acceptables. 130-410 ms. Au dos. Fragilité, faiblesse. Distension du tibia péronné et de l'humérus. 2,5 cm en moyenne. Inhabituelle croissance de la force observée. Un patient a levé des poids de 330 kg. C'est un peu violent quand même. Mesures proposées. Placées sous stricte surveillance et tensions fortement recommandées. Passées de 1 à 3 aides soignants. Surveillance 24 heures sur 24. Et derrière nous avons les mêmes informations. C'est la suite des événements. Aucun message supplémentaire. Envers les caissons. Non ! De plus ! De plus ! Personnes nouvelles... C'est plus marquées. Un moment de plus. Je sais pas si c'était ton camarade Il semble un peu plus foncé Que ceux qu'on a eu l'occasion de voir auparavant C'est vraiment dégueulasse C'est dégueulasse et surtout Il a l'air plus sombre quand même Encore une fois éviscéré Le pauvre Ces portes sont construites comme des tanks Ils étaient cinglés à quel point Bonne question Sûrement assez pour faire de très très gros dégâts Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? C'est derrière Laissez nous sortir, nous mourrons de faim, de froid Vous me le paierez, arrêtez immédiatement vos tests sur nous Ce n'est pas très rassurant En même temps peut-être que les médecins et autres Essayent de comprendre ce qui est en train de se passer Bonjour bestioles au fond qu'on a vu passer Ravi de te rencontrer Pouvons-nous faire quelque chose pour toi ? C'est pas très rassurant On va avancer devant la caméra Du côté de la caméra Faire un petit arrêt par ici C'est pas très rassurant J'ai mis ce qui est en train de se passer C'est pas très rassurant Mais avec les verrosses Je ne pense pas pas tout C'est pas très rassurant Il est en train de se passer C'est pas très rassurant Oh putain mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel Effectivement ça sent pas bon Et ça recommence Par contre je m'étonne toujours qu'il y ait autant d'électricité dans ce truc là Alors bureau du docteur Avec un autre document Que voici Alors Blackwood Pine Sanatorium de Blackwood Examen médical Patient numéro 9 Progression de l'hyperrostose squelettique confidentielle Jour 4 9 janvier 1952 Dépigmentation épidermique attendue après le temps passé sous terre Déviation sévère de la région thoracique Syphose post-traumatique Dystrophie cornéenne Et obscurcissement acuité 20 sur 160 Alors 14 1 1952 Jour 9 Syphose chronique Alopecie cicatricielle Perforation extrême de la poison nasale Dysplasie ectodermique Dents pointues C'est pas possible Putain c'est incroyable Effluvium Télogène Pas une alopecie Longueur des canines 3,8 cm Cohérent avec le dème cornéen Mais acuité maintenant 20 sur 22 Durcissement épidermique Couche cornée 1,3 cm On peut donc dire qu'ils ont bien changé Bien le bonjour monsieur Ouais non C'est pas joli joli Et on a de la lumière par là On va essayer d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe Oh merde C'est qui ce type Désolé mon gars Ah mince j'ai reposé Je me tenais pas assez la touche Allez viens là T'as une jolie veste Sache le A qui de droit Ils sont en train de mourir dehors Je les entends crier et pleurer Cet enfer est mon seul héritage La punition des dieux pour mes erreurs Impossible d'échapper à mon destin La mort m'attend maintenant Jefferson brague Et ben Jefferson tu nous fais un grand sourire Mais T'as dit mettre un moment Je sais pas si t'as empoisonné ou autre Mais En tout cas ton écriture est vachement Peut-être que t'as bu un truc qui t'a tué Je ne sais pas Je crois qu'il s'est suicidé en fait Sam nous apprécie Honnête Courageux Là rien de nouveau Mais comme vous pouvez le voir Nous avons récupéré tous les indices Concernant 1952 Là il nous en manque un Forcément on a déjà parlé Mais du coup le dernier élément C'est quoi Lettre de suicide Ouais donc c'est bien une lettre de suicide Écrite par Jefferson brague Il s'est enfermé dans sa chambre forte Et a ingéré du poison Il semble décrire Un genre de massacre à l'extérieur Une série de photos d'un mineur Appelé Billy Bates Ah on l'a entendu parler plusieurs fois Dans les lettres Il me semble Elle montre sa transformation Sur plusieurs jours A la fin le mineur est clairement Devenu une sorte de Wendigo Créature étrange Il devient violent Il attaque les personnes Qui font la vidéo Chez les patients récents Apparemment les patients Celui-ci Une sorte de changement physique Toutes les croix portent La même inscription 24 février 1952 Que s'est-il passé Pour que tant de gens Meurent le même jour Enfin bref Il y a plusieurs précisions Comme celle-ci On s'en va On a fini de ramasser Tous les éléments De cette partie là Du chapitre On peut donc Continuer l'aventure En sachant Qu'on a tout ramassé Du moins Pour ce passage là Je sais pas ce que t'as vu D'accord La précédente fois Je n'avais pas vu L'ombre Sur le chemin Bonjour le toutou Pourquoi tu attends ici Pourquoi tu n'avances plus Il y a quoi par là Qu'est-ce que t'as vu Qu'est-ce que t'as vu N'entraite M' Behamed Waikawa Sta Putain de merde ! Putain de merde ! Putain de merde ! Dégage ! Mon chien ! Chut 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 ! Ça va aller, ok ? Chut ! C'était quoi ça ? Sachez que si vous étiez partis tout droit, il aurait fallu faire demi-tour. Putain ! Non ! Merde ! C'est pas vrai ! Putain ! Putain ! Allez ! Le mec, il arrête pas de parler. Toi, fils de pute ! Fauté ! Quoi ? Putain ! Mais... Quoi ? Tais-toi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mère je vois, indico ! Ah ! Ah ! Ah ! Ça s'agite, ça s'agite. 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 un peu là, je pense qu'il vaut mieux que vous y alliez sans moi non Chris, on t'abandonne pas on reste tous ensemble, Mike attendra un peu c'est pas le moment de se séparer à nouveau déjà Mike qui est tout seul si on a le choix on reste en groupe on tient ensemble ou on meurt ensemble, point barre alors surveillez le côté gauche à un moment donné vous avez un renfoncement qui est là j'arrive jamais à me repérer exactement par rapport à ça mais nous avons un totem à ramasser Josh n'a pas l'air en grande forme donc nouveau totem d'ailleurs je sais même pas combien on est là il nous en reste combien à ramasser 1, 2, 3, 4, 5, 6 alors par contre Chris m'a pas du tout attendu ils ont avancé en même temps il est un peu handicapé pour l'instant par sa blessure c'est pas vrai il y a forcément une autre entrée effectivement c'est coincé bon puisqu'on ne peut parler à personne en même temps si on se souvient bien charitale romantique ok par contre Emily effectivement Emily elle déteste Mike qui est un et Ashley est-ce qu'on essaie ? bah c'est pas comme si on avait beaucoup d'autres choix ok ça c'est sûrement le dernier endroit où j'ai envie d'être en ce moment alors qui s'y colle ? après toi c'est pas si mal tu crois que le tunnel mène au sanatorium ? j'espère bien où tu veux qu'il aille Chris je sais que t'as mal mais on doit bouger ok j'essaie H il vaudrait mieux qu'on ferme non ? bah oui si quelque chose nous suivait oui bon ferme-la mais là on doit avancer on se retrouve plus tard d'accord ouais au moins on sait qu'on peut pas être pris à revers allez rattrape-t-il allez rattrapons-les on a l'impression de se retrouver dans les mines à nouveau oh on y va c'est complètement c'est complètement jessica 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 est-ce que tu es là ? Allons voir ça de plus près Parti sur la gauche ici Il y a un totem Et c'est l'unique raison Qui me pousse à venir ici Totem de perte Ça nous en fait combien du coup ? Plus que 5 Alors Vous avez une trappe qui bouge là à gauche On ne doit pas l'ouvrir Rappelez-vous Les Wendigos sont capables d'imiter Les Comment dire Les voix de leurs victimes Ou de leurs proies Et je vous laisse imaginer Que si jamais vous avez la malchance D'ouvrir Il se passe sur l'une des scènes Qu'on avait dans les totems Il me semble qu'elle se fait décapiter Ou quelque chose du genre Donc Non On ne fera pas ça Je suis sûr qu'ils ont fait exprès de nous montrer Jessica avant Juste là Waouh Super L'échelle est foutue On n'arrivera jamais là-haut Non 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 Je crois que je peux J'ai mes chances C'est comme un mur d'escalade Je vais continuer Vous devriez rentrer au chalet Je vais chercher Mike Bonne chance Sous-titres par Jérémy Bonjour Josh Ravi de te retrouver T'as peur d'aller trop trop mal pour l'instant En tout cas t'as tous tes morceaux Allez Tu l'as déjà fait Une branlée Je t'ai mis une branlée Voilà bon On ne descend pas à gauche Au bout du chemin là-bas On peut voir qu'il y a On va aller voir ça tout de suite Une porte Avec un tonneau à côté Mais nous on va passer par là-bas Allez On ne repassera plus ailleurs C'était quoi ça ? Sûrement Mike Il fait péter les tonneaux On va jusqu'au bout Puis sur la gauche Nouveau totem Le dernier de sa collection Totem de mort On reconnaît encore ce logo Qu'on a déjà vu Le logo des Wendigo Et bien bien Plein de petits bruits sympathiques Comme on les aime On continue Tu veux dire quoi Et la suite c'est le dernier chapitre Le chapitre 10 L'épisode 10 Je ne sais pas comment On pourrait l'appeler On voilà encore un terminé Donc c'est plutôt cool Et ça commence à devenir compliqué Quand même Alors Tout le monde est en vie Normalement On a vu que Jessica C'était relevé Et ça c'est plutôt cool pour nous Mais bon Voilà Donc on va s'arrêter ici Pour cette vidéo J'espère que celle-ci Vous a plu Que vous avez passé un agréable moment En ma compagnie On se retrouvera quant à nous Très bientôt Pour la suite des événements En attendant un grand merci A vous tous Et encore une fois En particulier A celle qui m'a offert la console Je vous souhaite tout plein de bonheur Pensez positif N'hésitez pas à découvrir Les vidéos des caméras de filmeurs Sur frappstj.fr Ou sur mon blog Etisant3.fr Passez une agréable fin de journée Prenez soin de vous Et ciao tout le monde Salut Salut